J'ai récemment acheté ce kit de la petite épicerie avec lequel on peut se faire ses propres dessous de verre en jesmonite. J'ai aimé le fait que ce soit en mode terrazzo et que ça marche bien avec mes ongles. Regardez, je vous montre de plus près. Vous voyez ? Bref, regardons à l'intérieur. On a donc le livre d'explications, des gants, du colorant, alors eux c'est vert, moi j'aime pas alors j'ai acheté du rouge pour faire un peu de rose. Un sachet, le liquide à mixer et de la poudre, un moule, des dots en caoutchouc et un pinceau et du papier à poncer. Avant de commencer, je voulais quand même faire un petit message au sujet de ce kit parce qu'il a été assemblé par un essat. Donc c'est un établissement qui a été personne en situation de handicap à s'insérer socialement. C'est un sujet qui me tient très à cœur donc je trouve ça fabuleux. Et rien que pour ça, je vous encourage à l'acheter parce que vous aurez du fun et vous faites une bonne action en plus. Allez, on y va ! On passe donc la poudre 20 grammes et on y rajoute le liquide 8 grammes. On mélange le tout et on met une petite goutte de colorant juste assez pour avoir un tout petit peu de clair pour une partie du terrazzo. Donc on remélange et une fois qu'on a une belle couleur pastel, on verse la moitié de ça dans le sachet vide en plastique. On étale ça à 1 mm, oui c'est ultra fin. Et ensuite, on prend le reste, donc l'autre moitié, et on rajoute quelques gouttes de plus pour que ça devienne un peu plus foncé. Donc là, il ne faut pas trop s'emballer non plus. Le colorant, c'est ultra puissant. Si vous mettez la moitié du paquet, vous vous retrouvez avec du rouge noir. Et là maintenant, vous allez voir, galère totale parce que je n'arrive pas à verser le reste dans le sachet en plastique. Juste, ça ne veut pas couler. Donc j'ai décidé de prendre une décision drastique. Je coupe avec des ciseaux le morceau, le sachet en plastique. Je verse et je referme. Ça fait très bien l'affaire aussi, je vous assure. Donc là maintenant, je peux verser, j'étale, je referme et puis on va mettre le minuteur à 30 minutes. Une demi-heure plus tard, ça a vraiment bien durci et on peut donc éclater ça en petits morceaux de terrazzo. Je vais donc verser ces mini morceaux dans un gobelet et je les sépare en deux parce qu'on va mettre une moitié dans un des dessous et l'autre moitié dans l'autre qu'on va faire plus tard. A présent, on fait pareil qu'avant. On verse la poudre, puis on rajoute le liquide. On mélange, mais au lieu de mettre du colorant, cette fois, on verse le gobelet de morceaux de terrazzo. Ensuite, il suffit de verser dans le moule, de tapoter un tout petit peu pour faire disparaître les bulles. Ça fait égaliser également le terrazzo. Et on réattend 30 minutes. Le démoulage, il est encore plus satisfaisant que quand on démoule de la résine. Ça sort tout seul, il n'y a aucun résidu dans le moule. C'est vraiment nickel. Alors, on peut deviner le terrazzo, mais pour le voir vraiment après, il faudra poncer. Moi, ce que je vous propose, c'est que je crée hors caméra le deuxième dessous de verre et on se revoit juste après pour le ponçage. On a donc nos deux petits dessous de verre en jesmonite. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va humidifier et poncer pour faire ressortir les morceaux de terrazzo complètement. Alors, moi, bêtement, j'ai suivi les instructions. J'ai coupé un morceau de papier ponce. J'ai poncé après avoir humidifié le dessous de verre et je me suis dit, bon, c'est long, ça ne me paraît pas très égal, mais ça marche. Regardez. Voilà. J'utilifie, je ponce. Et puis, on peut déjà deviner le terrazzo qui ressort. Puis est venu mon mari qui m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas l'inverse ? Pourquoi tu ne prends pas le papier ? Tu le poses juste sur ta surface et tu glisses le dessous de verre dessus en forme circulaire. Et c'est vrai que, bah oui, c'était beaucoup plus facile, plus rapide et plus efficace. Une fois le ponçage fini, on passe le vernis. Donc, d'abord, on fait les bords et ensuite le dessus. Alors, moi, la première fois que j'ai mis le vernis, je trouvais ça étrange parce que je me suis dit, il y a des bulles partout. Est-ce que je l'ai trop secoué ? Est-ce que j'y vais trop vite ? Mais au final, vous allez voir, une fois qu'il sèche, tout va bien. Donc, on passe un vernis, on laisse poser 15 minutes et 15 minutes plus tard, c'est super joli. Donc, la petite touche finale, on les retourne et on va coller les petits morceaux en caoutchouc antidérapant. Et on est prêt à utiliser les dessous de verre en gesmonite effet Terrazzo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, laissez-moi un abonnement, laissez-moi un commentaire et je vous dis à très bientôt ! Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.